Bonjour Youtube ! Linguisticae, c'est un nom intéressant, certes. Mais la linguistique, c'est quoi au juste ? La grammaire alors ? Dans les commentaires, parfois on me dit que je fais des fautes de langue. Mais une faute, c'est quoi ? Puis la norme, l'usage, tout ça, ça correspond à quoi ? C'est précisément ce qu'on va essayer de découvrir dans ce cinquième épisode de Ma langue dans ta poche. La linguistique, c'est l'étude du langage. Sans déconner. D'ailleurs, la notion de linguistique est synonyme d'une notion plus générale, la notion de science du langage. Sans déconner. Alors ça peut paraître con comme ça, on a l'impression que j'enfonce des portes ouvertes. C'est important ! Et étudier le langage, cela passe le plus souvent par l'étude des langues. Mais attention, ça ne veut pas du tout dire prendre une langue, en étudier les règles, les lister, les compiler dans un bouquin, les distribuer dans les écoles pour éduquer la population... Ça peut, hein, je dis pas ! Mais ça en fait, c'est plutôt le travail d'organismes et d'institutions spécifiques. Comme l'Académie Fran... Pour aller plus loin et pour bien comprendre, on va devoir définir deux termes. Le terme norme et le terme usage. Et pour cela, on va commencer par un exemple. Prenons une langue au hasard que l'on appellera... Bouboubiouk ? La langue Bouboubiouk est représentée par ce cercle. A l'intérieur, on trouve plusieurs usages différents de la langue. Ces différences peuvent être régionales, sociales, personnelles, et ça peut affecter des domaines comme la grammaire, le lexique, la syntaxe... Mais ça, on va en reparler après. De ces usages, on peut en prendre un ou plusieurs pour en tirer une norme. Cette norme, qui n'est représentative que d'une partie de la communauté linguistique, peut être de deux types. On aura tout d'abord une norme objective que l'on appellera descriptive. La norme objective sert à cerner le fonctionnement de la langue, et de chercher et d'établir les règles qui assurent la compréhension de la langue pour toute la communauté linguistique. On cherche donc à trouver ce qui est le plus courant, ce qui est le plus normal, sans pour autant négliger les autres variétés. Le but étant aussi de définir ce qui est agrammatical. C'est-à-dire tout ce qui ne rentre pas dans la grammaire d'une langue, tout ce qui n'est pas perçu comme acceptable au point de vue du sens. Par exemple, une phrase du type « le chat mange la souris » sera perçue comme grammaticale et on pourrait établir qu'il existe une règle en français qui fait que l'ordre des éléments de la phrase est du type sujet-verbe-objet. En revanche, une phrase du type « le chat la souris mange » sera perçue comme agrammaticale. La compréhension est heurtée parce que la règle du français sujet-verbe-objet n'est pas respectée. Dans cet exemple, par exemple, on ne sait pas trop qui est le sujet, qui est l'objet, qui fait l'action, qui l'a subi. En bref, on ne comprend pas grand-chose. Et ça, parce que l'énoncé est dit agrammaticale. Du coup, la norme objective est dite « descriptive » et elle se rapproche de très très près des buts premiers de la linguistique qui est d'étudier le fonctionnement de la langue. Et ça, on a une très très bonne grammaire qu'il le fait en français. La grammaire méthodique du français. Ensuite, on a la norme dite « subjective ». Elle est basée sur un usage qui n'est pas forcément le plus courant et qui peut, dans des cas extrêmes, être basée sur un usage de la langue qui n'existe plus. Lorsque la Grèce est devenue indépendante dans la première moitié du 19ème siècle, ils ont choisi de baser leur standard sur le grec ancien. Si, la langue qui était parlée 2000 ans plus tôt. Ça s'appelle le « catharevusa » d'ailleurs, le standard. Ça s'opposait forcément à la langue du peuple qui était le « demotiki ». Mais bon... Que voulez-vous ? La norme subjective est liée à un bon usage et un système de valeurs. Elle est liée à tout ce qui est beau, ce qui est moche, ce qui est bon et ce qui est mauvais. D'où le côté subjectif de la chose. Souvent, la grammaire subjective dicte les règles de façon arbitraire sans concession, en instituant alors ce qui est un emploi justifié ou ce qui est un emploi fautif de la langue. Et vous l'aurez bien compris, le bon usage est lié à un certain statut social, voire à un certain prestige, contrairement à la langue parlée, bien accusuelle, qui peut aller jusqu'à être considérée comme inférieure. La norme subjective est dite prescriptive, un peu parce qu'elle prescrit des règles locuteurs de la langue comme on prescrit des médicaments à un malade. Et là, comment vous dire ? Ce n'est pas de la linguistique. Juste, non. Rien à voir. Pas du tout. Juste, non. Et c'est là où on trouve le fossé qui sépare d'un côté les sciences du langage et de l'autre les institutions normatives. Reprenons un exemple. En français, à l'oral, on a tendance à ne pas utiliser le nœud de la négation et on utilise plus souvent le pas tout seul. Je viens pas à la place de je ne viens pas. Vaste débat que voilà. L'institution, c'est-à-dire la norme subjective, sera celle qui dira que ce n'est pas juste, que ce n'est pas normal, car ce n'est pas comme cela dans la grammaire. Selon elle, c'est un emploi fautif. Bah oui, hein, que voulez-vous ? C'était mieux avant. Et pour cause, la norme subjective est prescriptive, elle dit ce qu'il faut dire ou ne pas dire, et ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Le linguiste, en revanche, il va faire un constat. Aujourd'hui, les gens disent je viens pas plutôt que je ne viens pas. Alors, il va chercher à comprendre pourquoi, comment, depuis quand, ou, si ça se passe plutôt dans certaines catégories de la population ou non, pourquoi pas appris le sens de la négation, alors qu'à l'origine, il était surtout porté par le nœud. Après, il y a plusieurs domaines de linguistique. Il y a les domaines qui vont se pencher sur l'histoire, d'autres sur ce qui se passe dans le cerveau, etc. En cela, la linguistique est descriptive et objective, elle ne dit pas ce qui est bien ou ce qui est mal, d'ailleurs, elle ne considère pas que quelque chose soit bien ou mal en matière de langue. Elle se contente simplement de constater et de chercher à comprendre pourquoi. Ah là là... Donc avant, nous parlions des divers usages de la langue, et j'ai vaguement abordé les différences liées à la région, à la situation sociale ou aux personnes elles-mêmes. Et j'aimerais qu'on en parle plus en détail. Parce qu'au final, on parle tous une langue qui est différente de son voisin. D'ailleurs, cela porte un nom, c'est l'idiolècte. L'idiolècte, c'est la langue à soi. Bien évidemment, vous vous comprenez avec vos proches, avec vos amis, mais vous avez également vos propres expressions. Je suis même sûr qu'on vous vanne là-dessus parfois. Et oui, il y a certains mots que vous préférez à d'autres, vous avez sûrement des tics de langage, enfin... tout ce qui fait de vous une personne. Et vous partagez une bonne partie de ces caractéristiques, de ces codes linguistiques avec votre génération. Si vous êtes de la génération Y, ou si vous avez connu la deuxième guerre mondiale, vous avez été confrontés à des univers linguistiques différents. Ce qui paraîtra actuel au plus jeune, paraîtra nouveau, voire décadent au plus vieux. Ce qui paraîtra archaïque au plus jeune, sera perçu comme tout à fait normal pour les personnes âgées. Ça, c'est ce qu'on appelle le chronolecte. D'ailleurs, si vous trouvez ma langue démodée, c'est peut-être tout simplement parce qu'on ne partage pas le même chronolecte. Après, vous partagez surtout beaucoup de vos codes linguistiques avec votre cercle social. Et ces codes ne sont pas les mêmes si vous êtes membre de l'élite ou si vous êtes ouvrier, si vous habitez en banlieue parisienne ou si vous habitez dans le 15ème. Wesh, ma gueule, il a fallu te le dire autrement ? C'est le zbeul. Ça pristille. Bref, la langue dépend de la classe sociale, et la langue associée à un cercle social particulier, c'est ce qu'on appelle un sociolecte. Le sociolecte, c'est la langue des geeks, c'est la langue des cités, c'est le jargon de votre métier, c'est l'argot. Mais ça va également plus loin. Si vous êtes une femme, si vous êtes un étudiant, si vous êtes un homme politique, cela impacte la langue que vous utilisez, cela vous rapproche plus d'un sociolecte que d'un autre. On parle aussi parfois d'ethnolecte, mais je suis pas très d'accord, parce qu'en fait, une langue associée à une ethnie, c'est avant tout une langue associée à un groupe social. D'ailleurs, si vous parlez anglais, je vous conseille d'aller voir cette vidéo de Xydnaf sur l'anglais afro-américain. Donc, idéolecte, chronolecte, sociolecte, je crois qu'on vient de définir ce qu'est la sociolinguistique, en fait. La sociolinguistique est une discipline relativement récente dans le développement des sciences du langage. Et on considère souvent que William Laboff est le fondateur de cette discipline avec son livre The Social Stratification of English in New York City. Vous l'aurez compris, un livre qui se penche sur les différences en anglais des New-Yorkais en fonction de leurs groupes sociaux. Quoi, des exemples ? Vous voulez des exemples ? En ce qui concerne le français, on peut tout simplement reprendre la négation. Plusieurs études ont montré que l'usage de la particule négative ne ne cesse de décliner. Au Québec, dans une conversation basique, la particule négative ne n'est présente que dans 1,5% des phrases négatives. En Suisse romande, c'est guère mieux, puisque la particule négative ne n'est présente que dans 2,5% des phrases négatives. À Tours, où l'on aime dire que l'on y parle le meilleur français, l'usage de la particule ne dans les phrases négatives était présente dans 37% des phrases en 1967, mais ce chiffre n'est plus que de 18% en 1995. À Paris, sur la même période, on est passé de 16 à 8%. En revanche, dans les médias où la langue est plus normative, plus contrôlée, où la langue est plus académique, l'usage de la particule négative ne est maintenu dans 93% des cas en 1960, mais ce nombre chute puisque la particule n'est présente que dans 73% des cas en 1997. Mais il reste incroyablement plus élevé que dans le français usuel. Donc la particule négative ne disparaît, c'est un fait. Et sa disparition est inéluctable, et ça aussi c'est un fait. Mais on voit très bien que cette chute a deux vitesses. Dans l'usage, elle a presque disparu, tandis que dans les médias où l'on respecte davantage le bon usage de la langue, la majorité des phrases négatives comportaient encore. En 1995, la particule négative ne. Sinon on pourrait parler de l'imparfait du subjonctif ou encore du passé simple, qui ont complètement disparu de l'usage. Sauf peut-être pour une toute 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 petite partie de la population. Le haut du panier ! En Angleterre, une différence linguistique sociale concerne le traitement des consonnes dentales entre deux voyelles qui sont remplacées par un coup de glotte. On dira par exemple water et pas water. Ou encore l'usage de plus en plus courant de la double négation. I don't have no time et pas I don't have time. Donc si je résume, la norme et l'usage ce sont deux choses différentes. La linguistique c'est surtout l'étude de l'usage, contrairement à des institutions comme l'Académie française, et je dis ça sans aucune animosité, hein, qui défendent plutôt une norme. Une norme qui peut être arbitraire. Et son arbitraire ne reflète pas la langue telle qu'elle est parlée dans la rue, par vous, par moi, par vos parents ou vos enfants si vous en avez, par votre boulanger, par votre garagiste, par tous les gens qui vous entourent au final. Par contre, la sociolinguistique s'y intéresse. Avant que l'on se quitte, j'aimerais vous laisser avec une citation de Luke Benz. À trop vouloir préserver la langue d'une prétendue corruption, on risque de la tuer en l'embaumant. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On a peut-être enfoncé pour beaucoup des portes ouvertes. Certes. Il faut savoir que je reçois souvent des commentaires où, en fait, il y a confusion qui est faite entre le thème de ma chaîne, la linguistique, et la défense de la norme, c'est-à-dire le dictionnaire et la grammaire et le bon usage. Cette vidéo vous apporte donc du contenu linguistique, mais elle permet aussi, peut-être même surtout, de faire une mise au point. En attendant, et comme vous le savez déjà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Tipeee, sur lequel vous pouvez faire un don pour... euh... comment dire... pour faire du mécénat. Vous pouvez également consulter mon site internet, hein, bon ça j'en parle de temps en temps, histoire de, comme ça, même si ça bouge pas beaucoup, il y a peut-être... Si, il y a un nouveau design. Sympa. Parait qu'il est sympa. Très bon. Voilà, on a fait le tour, donc moi j'en profite tout simplement pour vous dire... Au revoir !